Bonjour, je m'appelle Stéphane Kery, je suis formateur en massage, également praticien, massage et réflexologie plantaire. J'ai une spécialité qui est le massage sportif. Je suis installé en Suisse, dans une petite ville qui s'appelle Nyon, en bordure du lac Léman. J'ai un cabinet d'une certaine surface qui me permet de pouvoir travailler en séance individuelle et puis aussi de pouvoir créer, monter, organiser, animer des formations. Ça fait au fil des années 30 ans maintenant que je travaille. J'ai commencé en 1989, quand au bout d'une douzaine d'années de travail en France, je suis allé m'installer en Suisse pour des raisons familiales et j'ai continué à travailler dans mes formations en Suisse également. La clé de ma réussite, c'est surtout le fait que j'y ai cru et que j'y ai cru sur le long terme. Je ne me voyais pas faire autre chose et je me voyais surtout progresser dans cette technique ou dans ces techniques. Je savais que j'allais acquérir d'autres techniques, les entretenir et puis par un effet de boule de neige, acquérir une certaine technique pour pouvoir ensuite l'enseigner. Je me suis fait connaître surtout par le bouche à oreille. Au départ, les gens parlaient de ma technique, de ma pratique, de ma façon de faire et puis au fur et à mesure que les gens en parlent, j'ai de plus en plus de personnes qui sont venues dans mon cabinet pour se faire masser. Une deuxième chose qui m'a été vraiment utile, c'est que dès l'instant où je me suis installé en Suisse, j'ai créé un site internet et ce site internet proposait, outre mon travail en cabinet, toutes les formations que je proposais et notamment surtout le travail autour du massage du sportif. Ça, c'est le deuxième axe. Et puis surtout, au travers des formations, j'ai mis en place tout un système qui permettait aussi aux stagiaires, aux anciens stagiaires de m'accompagner dans les événements sportifs que ce soit en hiver comme en été, sur des courses de ski de fond, sur des trails, des marathons, des événements sportifs de tout poil, si je puis dire, pour justement se faire la main parce que ça permet de faire le lien entre les formations et puis la pratique sur le terrain et de la pratique sur le terrain vers la pratique en cabinet. Ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise, de nous conforter dans notre technique par le fait d'avoir fait quelques événements sportifs et c'est vrai que le sportif après que l'on a au cabinet voit vraiment la différence puisque vraiment dans un événement sportif, quelques minutes auparavant, on ne sait pas qui on va masser mais c'est surtout sur la durée, sur le temps de l'événement sportif qui nous permet de pouvoir nous aguerrir dans la pratique et dans la technique. Si j'avais un conseil à donner, c'est d'une part d'avoir confiance en vous, de réellement croire en ce que vous faites, de croire en votre main dès l'instant où effectivement vous vous pratiquez. Un autre conseil également c'est de pouvoir ouvrir votre champ de possible, aller voir différentes techniques et pouvoir faire une synthèse en quelque sorte de ces différentes techniques pour pouvoir créer en quelque sorte votre propre main, votre tour de main. J'ai souvent l'occasion de dire que le travail de praticien en massage, c'est un petit peu comme le bon vin, il va généralement se bonifier avec le temps.